je voudrais qu'on fasse un cours sur les stratégies parce que ça m'a inspiré c'est parti du fait qu'on a lancé une stratégie sur facebook instagram pour interagir avec les gens qui sont de plus en plus présents et en demande on m'écrit des mails j'ai fait ce tirage ce tirage on m'écrit en privé etc voilà bon donc j'ai posté on a posté cette stratégie et là les gens qu'est ce qu'ils ont fait ils ont commencé même à poster leur tirage photographier leur tirage et poster je voudrais vous montrer aujourd'hui je prends exemple de ça parce que je voudrais vous montrer comment avec un tirage un seul tirage on peut faire une lecture multi dimensionnelle on peut lire plusieurs couches on peut dire quand je vois ce tirage là je pourrais je pourrais dire une chose vraie qui touche qui fait centre sans aller trop profondément déjà dire quelque chose qui parle à la personne je vais vous montrer comment qu'est ce qui se passe et pourquoi on peut faire ça bien sûr qu'on peut pas on peut pas l'inventer je je sais on peut pas inventer ça parce que soit on arrive à voir soit on n'arrive pas à voir parce que on peut faire une lecture on voit jusqu'à là je vois pas plus moi quand j'étais à côté de jodo surtout au début des premières années je voyais pas ce qu'ils voyaient je voyais pas tous on se disait mais comment comment il fait comment il voit comment il fait non eh bien c'est juste une question de conscience élargie parce que je voudrais juste dire ça avant avant qu'on parle vraiment de la stratégie et tout c'est on dit élargir notre conscience on dit ça élargir notre conscience moi toute ma vie c'est basé sur l'élargir ma conscience je veux la conscience je veux la conscience mais où est ce qu'on on élargit la conscience vers quoi vers l'intérieur déjà il faudrait il faudrait comprendre de quel intérieur on parle ça veut dire quoi déjà aussi ça veut dire quoi quoi la conscience ah alors là je crois que le cours là va être très long tu sais il y a un mot en italien qui n'existe pas en français c'est bien dommage parce que la langue française je trouve je la trouve très riche en expression on peut on peut s'exprimer vraiment bien il existe le mot consapevolezza consapevolezza c'est vraiment être conscient il y a la conscience et la consapevolezza la consapevolezza c'est la presque la mesure de ta conscience en anglais ça existe l'équivalent conscience c'est déjà voilà conscience c'est quand on voit un problème chez une personne si on a une conscience ouverte assez assez ouverte pour pouvoir percevoir l'autre pour le voir le comprendre on peut pas avoir deux choses différentes on peut pas si on a la conscience on voit la même chose il a fallu qu'il passe des années mais au final combien des fois c'est arrivé que des gens allaient voir Jodo et après venaient me voir et je disais la même chose ou étaient déjà venus me voir et aller voir devant Jodo dans les tarots ça c'est arrivé et Jodo lui disait il dit ah mais il m'a déjà dit la même chose et Jodo lui disait et Jodo il disait tu vois ça fait deux fois qu'on te le dit c'est pas possible de de regarder bon ok là on est plus dans le concret mais vous allez voir un médecin avec un problème à la jambe normalement les médecins ils devraient te dire ah bah oui il y a une lésion du muscle là si tu vas voir un autre médecin qui comprend vraiment les jambes et il te regarde la jambe tu dis oui il y a une lésion là il va pas te dire ah vous aurez une tumeur maintenant méfiez-vous quand il y a ces différences parce que les médecins ça arrive tu vas chez un t'as rien tu vas chez un autre c'est une catastrophe tu vas voir un troisième et tu as encore un autre problème ça arrive ça arrive mais normalement c'est pas comme ça normalement un problème là on le voit c'est ce problème là donc on voit la même chose bon je reviens à mon discours donc la conscience qu'est-ce que c'est la conscience tu vas voir qu'est-ce que c'est la conscience je pense que ma réponse ça va un peu expliquer parce que là on peut pas se perdre dans n'importe quoi c'est quoi la conscience parce qu'il y a des théories spiritualisées spirituelles soit disant que pour moi c'est des contes de faits n'importe quoi n'importe quoi bon alors où est-ce qu'elle s'élargit cette conscience vers quoi vers l'union vers l'extérieur c'est sûr que ce n'est pas à l'extérieur l'extérieur peut donner des informations tu peux accumuler l'expérience avec l'extérieur parce que tu interagis avec l'extérieur mais c'est ton intérieur qui grandit c'est ton intérieur qui prend l'expérience qui élargit sa conscience alors déjà moi qu'est-ce que c'est moi moi je suis pas mes enfants c'est un morceau de moi ma fille ah mais c'est pas moi je suis pas ma fille est-ce que est-ce que vous êtes votre voiture je crois pas vous êtes pas votre voiture qu'est-ce qu'on est ? qu'est-ce qu'on est nous ? qu'est-ce que c'est nous ? vraiment nous ? c'est quoi moi ? quand je vais à l'intérieur vers moi dans moi dans quel moi je vais ? c'est une conscience qui ne se situe pas dans les sens non plus c'est pas voir c'est pas écouter c'est pas entendre c'est pas toucher c'est le coeur ce que je peux vous dire une indication précise quand vous aurez enlevé tout ce qui n'est pas vous il restera vous va voir en toi c'est un travail qu'on doit faire chacun de nous sinon c'est des mots après c'est blabla et moi j'aime pas trop blabla j'aime donner les mots qui vont être utiles pour comprendre quelque chose après c'est à vous de le faire que c'est l'âme enfin c'est notre énergie intérieure qui est reliée à la totalité c'est des mots oui fais le sans le vis le vis le c'est du domaine de l'invisible en fait et c'est aussi peut-être différent pour chacun c'est un peu comme une sorte de vérité intérieure que alors bon puisqu'on est là c'est le coup c'est pas grave puisqu'on parle de c'est un temps qu'on voit quand on ferme les yeux écoutez alors vous avez déjà tous entendu parler des méditations de écouter de voir ses pensées voire de les arrêter d'arrêter son dialogue intérieur vous avez tous entendu parler de ça n'est pas très compliqué d'arrêter le dialogue intérieur le blabla le blabla le blabla c'est très compliqué mais essayons de réfléchir sur ça parce que ce qui est incroyable c'est qu'on va penser même que c'est normal c'est normal j'avais dit l'humanité a un problème d'ego parce qu'après on dit ego on lâche trop facilement son mot mais on ne sait pas ce qu'on dit non plus en disant ça on ne sait pas ce qu'on dit on répète des choses qu'on entend on ne sait pas alors on dit l'ego 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 plus souffre d'ego je ne sais pas si les gens entendaient quand ils disaient des choses comme ça parce que parfois ils disaient devant 200-300 personnes moi j'étais ah parce que il a dit par exemple ok la planète souffre d'ego c'est étrange imaginez que d'un coup toute la planète souffre d'hémorroïdes toute la planète tous on a les hémorroïdes tous on a la diarrhée tu vois ah excuse moi c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal que toute la planète souffre d'ego souffre de diarrhée souffre d'hémorroïdes c'est pas normal bon dis ceci alors on a tous entendu parler de méditation de concentration de arrêter notre dialogue intérieur etc alors on essaye on essaye non vous avez essayé j'imagine vous avez essayé mais qu'est-ce qui se passe qui c'est ce moi en moi qui essaye d'arrêter quelque chose qui est en moi mon mental qui n'arrête pas de penser qui n'arrête pas de blablater de tout n'importe quoi de conneries pas possible toute la journée tout le temps et si je me parle pas je me chante une chanson une chanson je n'arrête pas à me sortir de la tête comme si on était possédé notre mental était possédé mais je ne l'arrête pas je ne le contrôle pas c'est étrange alors qui c'est cette partie en nous qui fait l'effort d'essayer d'arrêter le mental comment on sait le mental même qu'est-ce qui se passe il y a deux entités là il y a moi qui essaye et qui n'y arrive pas tu prends conscience c'est la conscience c'est la conscience c'est la conscience qui veut émerger parce que notre état c'est pas un état de brouillard mental de imaginez l'énergie c'est comme si vous allumez votre ordinateur et il est allumé tout le temps tout le temps tout le temps en train de travailler tout le temps jamais il est éteint jamais on le ferme jamais on ferme les programmes jamais ça chauffe ça chauffe l'énergie que consume ton ordinateur à fond la caisse et nous on n'arrive pas à arrêter notre mental c'est une énergie formidable notre mental le vrai mental le mental profond celui-là qui est en nous lui il ne vit pas dans le brouillard il vit dans le calme il vit dans le silence il peut se concentrer il peut écouter il entend au-delà des sens il n'est pas dans l'essence je vois tout ça pétrifié il faut aller le chercher et c'est pour ça que on ne peut pas on ne peut pas faire un travail spirituel si on ne sait pas débarrasser du carcan psychologique c'est impossible c'est impossible parce que ton carcan psychologique t'attrape toujours tu vas te raconter une histoire spirituelle tu vas te raconter que t'es en train d'ascensionner que t'as ouvert ton coeur que nous tous frères et sœurs et qu'on s'aime et que le monde est beau et quand je serai totalement illuminé je souffrirai plus pendant que les autres ils enchissent sur la planète 8 milliards mais moi je vais être illuminé je vais plus souffrir hein mais bien sûr que tant qu'il y aura quelqu'un qui souffre j'aurai une cellule cancéreuse dans mon corps parce que c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose les autres c'est moi la planète c'est moi nous sommes tous unis comment moi je peux être illuminé heureux pendant en sachant que si je suis illuminé comment je peux être heureux en sachant qu'il y a une seule personne qui souffre sur la planète une seule une une seule puisque j'ai la conscience totale il y en a une qui souffre à l'autre bout du monde comme je peux être totalement satisfait or c'est pas possible il y a une partie de ma conscience qui ne peut pas l'être puisque je suis conscient de sa souffrance je crois pas au maître illuminé ascensionné comme ça ni habillé en blanc j'y crois pas voilà donc je reprends où est-ce qu'elle s'élargit cette conscience donc c'est pour ça que je pense que je vais donner un début au moins de réponse si c'est pas une réponse totale si je suis dans cette pièce je suis dans le noir et j'allume une toute petite lumière qu'est-ce que je fais ? j'éclaire autour je commence à voir voir dans l'obscurité dans la pièce dans ma pièce chez moi dans ma maison si j'amène la conscience ça veut dire que ce qui est inconscient devient inconscient il y a tout en moi il y a toutes les informations de la planète de l'univers il y a toutes les lois de l'univers il y a tout le passé et tout le futur et il y a au-delà de ça parce que j'ai une partie de moi qui vit au-delà du temps et de l'espace qui a toujours été là et qui est là depuis le début et sera là jusqu'à la fin et après la fin une chose en nous qui est immuable donc c'est l'inconscient qui s'éclaire ce qui est déjà en nous qui n'est nulle part ailleurs qu'en nous c'est pour ça que j'insiste à dire l'inconscient c'est l'intérieur la conscience du dedans celle qui nous est cachée celle que nous-mêmes nous portons que nous ne voyons pas personne ne va te donner la conscience et la connaissance parce que tu l'as en toi on va t'aider à ouvrir les portes à la trouver en toi c'est la chose la plus la plus belle la plus noble et la plus altruiste qu'on puisse faire il n'y a pas plus grand don que ça il n'y a pas bref voilà l'histoire de la conscience qui s'élargit et s'élargit dans le terrain qui n'est pas éclairé qui est dans l'obscurité mais qui est en nous et c'est pour ça que la connaissance s'acquiert à travers sa propre expérience donc je disais on peut lire un tarot à plusieurs niveaux on peut rester très bas très terre à terre nous connaissons parce que c'est ma préférée la stratégie à trois cartes c'est ma stratégie préférée parce qu'elle est magnifique tu peux tout voir tu es libre d'interpréter et d'y mettre tout ce que tu veux vous savez que nous avons le passé le présent et le futur je répète des choses que vous devriez savoir donc pour qui qui commence je ne sais pas mais voilà passé présent futur donc c'est un niveau de lecture j'ai toujours trois cartes si je veux et je trouve la connexion le fil parce que sinon sinon je peux dire n'importe quoi il faut que je lise vraiment ce qui correspond à la personne donc je peux changer je ne change pas des cartes je change de lecture à ce moment-là je vais lire l'inconscient le conscient et le supraconscient je vais lire sa maman psychologiquement la personne et son papa je vais lire une thèse une ce qui travaille en faveur un oui si vous voulez je vais travailler ici en face une opposition un non et un troisième je vais lire le résultat des deux parce que ça c'est pas juste cette carte-là cette carte-là va représenter la connexion voire le conflit voire en tout cas le résultat des deux ensemble ça va être la troisième thèse antithèse synthèse je suis toujours avec les trois mêmes cartes je veux vous le montrer aujourd'hui après vous le faites et la stratégie qu'on va choisir nous ce soir et ça c'est pour travailler on peut pas échapper on peut pas dire oui j'ai j'ai pas de résistance par exemple j'ai pas moi j'ai j'ai rien à travailler j'ai pas d'obstacle j'ai pas je suis bien ok voyons voyons si c'est vraiment comme ça parce que généralement on a toujours quelque chose on a toujours quelque chose quelque chose quelque chose à dépasser un obstacle à franchir qui est même salutaire c'est bon d'avoir des obstacles c'est bon d'avoir des petits tyrans à devoir combattre avec eux parce que parce que c'est l'opposition qui nous fait grandir rien d'autre qui nous fait grandir moi ça a été une suite d'épreuve dans ma vie avant d'arriver à cet état-là de conscience où j'en suis peu importe ça a été une suite de souffrance de problèmes de souffrance d'obstacle d'obstacle des méga obstacles jusqu'à la mort pratiquement à lutter avec la mort la vie et la mort mais ça a du sens ça a beaucoup de sens parce que la vie ce n'est qu'une préparation à la mort il n'y a rien d'autre c'est le seul passage qu'on doit faire tous tous on va voir comment on fait cette fameuse lecture d'accord je vous donne la stratégie et l'exemple que j'ai vu qui m'a inspiré mais j'en ai vu plusieurs tout ce que je voyais c'était incroyable ça parlait tellement mais tellement je peux dire regardez on a balancé cette stratégie on a dit première carte elle travaille pour vous c'est la carte qui travaille pour vous on n'a pas donné à faire des questions aux personnes on a dit ah c'est la stratégie bien donc la première carte travaille pour moi la deuxième c'est une opposition c'est la stratégie n'importe quelle carte je tire c'est une opposition alors je peux interpréter que si cette carte a un nombre inférieur à celle-ci peut-être c'est une moindre opposition peut-être peut-être je dis attention peut-être parce qu'ici je peux être un hérémite ça veut dire j'ai accumulé beaucoup de savoir beaucoup de connaissances j'ai fait le parcours j'ai une sagesse je pourrais avoir une valeur que je pourrais faire valoir une valeur que je pourrais faire valoir n'est-ce pas ? bien et ici j'ai l'empereur je suis l'hérémite mais j'ai l'empereur en opposition j'ai tout le côté matériel c'est l'argent c'est prendre place concrètement dans le monde matériellement c'est le corps c'est l'espace c'est le principe de réalité tu es un hérémite et ton opposition c'est l'empereur il y a quelque chose qui n'est pas fait tu n'as pas complété de faire quelque chose parce que sinon l'hérémite devrait avoir l'empereur intégré il ne devrait pas être un obstacle et ici c'est le résultat de deux ça peut ici on va lire qu'est-ce qui a pris le dessus l'obstacle ou l'impulsion positive on va l'appeler comme ça l'impulsion positive mais attention parce que je vais vous montrer je vais vous montrer un tirage que quelqu'un a mis la première carte qui travaille pour elle la papesse bien on pourrait se dire ce qui travaille pour elle c'est se connaître approfondir les connaissances les premières connaissances c'est sur moi mais on pourrait aussi dire étudier quelque chose l'étudier ce qu'elle aime ce qu'elle sent que son âme l'appelle à apprendre ok la deuxième qui est l'opposition le jugement l'opposition après je vous dis des choses après je vais essayer de vérifier on va voir avec la personne peut-être je ne sais pas on va voir elle a publié ça sur Facebook vous allez sur Facebook vous verrez un tirage qui est ça ok attention au tirage l'opposition on commence on commence on commence avec différents niveaux de lecture je commence avec le premier ok elle est là en accumulation en gestation ça travaille pour elle elle est en train d'étudier et ici qu'est-ce qu'elle a elle a l'appel elle a l'appel à réaliser l'oeuvre à réaliser le pourquoi de cette étude à réaliser la suite logique de pourquoi on apprend à faire quelque chose le pourquoi on étudie quelque chose il y a une raison il y a une finalité bien c'est l'opposition alors il y a deux façons de lire soit je ne connais pas je ne me connais pas je suis la papesse je cherche à me connaître j'en sais rien de l'appel je ne le vois pas je ne l'entends pas je suis sourde pas d'oreille vous voyez qu'elle est voilée non et qu'elle ne regarde pas l'appel même si c'est la bonne position à la base elle devrait l'entendre la papesse l'appel elle ne l'entend pas parce que c'est l'opposition si ça c'est l'opposition et qu'elle n'entend pas l'appel elle s'écoupe du plaisir l'amoureux l'amoureux c'est la même carte c'est la même carte dans la position du ciel que la papesse dans la terre rappelez-vous deux, six premier carré matériel terrestre premier carré céleste ils sont dans la même place donc elle cherche dans sa vie à se faire plaisir à faire ce qu'elle aime mais peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle aime deuxième lecture je sais ce que j'aime mais on m'a appris à ne pas obéir à mon coeur elle ne peut pas obéir parce que si j'obéis je trahis j'ai un rêve c'est être artiste danseuse parcourir le monde chanter faire la thérapeute je ne sais pas mais ça m'a été interdit et du coup à nouveau je me coupe du plaisir le plaisir n'est pas intégré c'est pas ça vous voyez je suis coupé du plaisir ça c'est bien la résistance on a donné cette stratégie l'inconscient obéit à la stratégie qu'on donne il obéit parce que c'est ça la réalité qu'on pose devant c'est ça la réalité on lui dit à l'inconscient alors l'inconscient fait selon la réalité que tu lui as mis devant ça c'est résistance ? oui c'est résistance l'inconscient ne ment pas l'inconscient ne sait pas mentir c'est l'inconscient qui ment quand j'entends une information dans l'inconscient ah je suis sûr je suis sûr l'inconscient qui me l'a dit l'inconscient peut me dire ce qu'il veut ce qu'il veut et des fois l'inconscient me dit le contraire il dit le contraire il dit non non c'est pas ça il me dit non non s'il te plait pas ça c'est pas ça la résistance c'est tu luttes avec les personnes pour les aider tu luttes parce qu'ils luttent pour que tu ne les aides pas ils luttent ils font toutes les résistances ils prennent une forte personnalité ils s'offensent ils disent ah non mais tu peux pas me dire ça ah bon et comme tu sais et tout et tout qu'il y ait des résistances mais va voir on va voir voilà ça c'est une première lecture une deuxième on en fait deux déjà une troisième allons voir un peu un peu plus profondément il est clair que l'opposition pour cette femme je pense qu'elle n'a pas d'enfance je peux me tromper attention je peux me tromper mais je pense qu'elle n'a pas d'enfance c'est la naissance c'est la naissance ici il y a l'opposition à la naissance l'opposition vient de ses parents à la naissance parce qu'il n'est pas le garçon parfait vous savez comment elle s'appelle la fille Christine c'est le Christ qui devait arriver qui n'est jamais né l'enfant parfait vous voyez l'enfant qui a ressuscité Jésus le jugement celui qui peut ressusciter l'enfant parfait le fils de Dieu elle n'est pas le garçon l'enfant parfait et donc toute sa vie elle ne réalise pas le plaisir c'est la vie c'est Marie c'est la Vierge Marie elle s'appelle Christine mais c'est pas le Christ c'est pas c'est pas Jésus c'est pas Christian Christophe c'est pas Emmanuel non c'est Christine qui est dessus à la naissance ses parents parce qu'elle n'est pas née mal et du coup elle ne réalise pas un couple elle ne peut pas exprimer sa féminité surtout surtout sa féminité complète d'être femme femme et mère sa féminité pour jouir du plaisir pas d'être femme et d'avoir juste des orgasmes non jouir de la vie la vie j'ai une question oui la troisième carte quelle carte aurait fait que la papesse va prendre le dessus sur le jugement ou le positif va au dessus du jugement je vois un mon élève assistant qui dit il n'y en a qu'une ben oui c'est le monde c'est le monde c'est le monde parce que ça veut dire qu'elle a la capacité d'ouvrir l'œuf dans le monde qu'elle peut dépasser le même ça qu'elle si elle avait le monde je me dirais ah elle est en train de travailler de prendre conscience et de faire le travail parce qu'elle se dirige vers le monde à ce moment là c'est juste une question de temps d'accord ok c'est une question de temps ok rappelez-vous quand j'ai fait cette conférence je sais pas si c'était en français ou en italien mais bon quand Jésus dit Jésus fait le miracle qu'on lui demande de faire un miracle de guérir Jésus dit veux-tu guérir non et c'est la force du supraconscient c'est la conscience divine qui te le demande tu peux pas mentir tu peux pas dire non si c'est pas vrai enfin tu peux pas dire oui si c'est pas vrai tu peux pas ou c'est oui ou c'est non c'est ta conscience profonde qui répond et si tu réponds oui Jésus disait alors tu es guéri il ne faisait rien il n'a jamais rien fait c'est l'autre qui le fait c'est l'autre qui fait le miracle c'est lui qui décide que oui il est guéri alors tu es guéri veux-tu guérir oui alors tu es guéri vous comprenez c'est une question de temps alors face à face à cette image christique c'était immédiat tu veux guérir tu prends conscience que tu veux guérir oui tu es guéri c'est instantané et sinon c'est une question de temps parce que c'est oui celle-ci je vous dis elle n'a pas elle n'a pas d'enfant elle problématique de couple d'hommes certainement qu'elle a eu des hommes mais c'est pas l'homme elle n'a pas réalisé l'amour dans sa vie impossible elle a réalisé des histoires mais pas l'amour parce que la coupe la coupe le coeur la coupe l'as des coupes il faut regarder bien les as attentivement parce que elle a trois parts trois parties c'est on a un soc vous voyez le soc comme ça le soc on a la partie centrale là on voit vraiment une coupe là on voit la coupe et au dessus de la coupe on voit un temple trois parties et il y a une partie qui est la base qui est la base où on voit la création la conservation et la destruction pardon je suis dans un miroir la création la conservation et la destruction création conservation destruction la conservation elle est au centre elle est au milieu elle est symbolisée par une pyramide par un triangle rouge symbole de concret le rouge c'est la réalité c'est concret le triangle c'est un espace sacré sacré parce que le carré il est matériel mais le triangle il est sacré c'est une trinité vous voyez c'est le coeur et si et c'est la première phase la première la base qu'est-ce qu'on voit je vois des gens naître vivre et mourir oui des gens naître vivre et mourir sans avoir vécu la coupe sans vraiment l'avoir réalisée sans l'avoir ouverte ils ont vécu des histoires ils ont eu un travail ils ont plus ou moins aimé parce qu'ils aimaient l'argent qui produisait ce travail et voilà une vie bas étage je suis né j'ai vécu je suis mort vous le voyez l'électrocardiogramme qui devient plat ici et tu n'as jamais connu la coupe tu dis j'ai eu des aventures j'ai eu des histoires tatati tatata tu n'as pas connu la coupe tu n'as pas dépassé le stade animal le stade animal les souris font la même chose ils se trouvent ils se coupent ils font des enfants et ils meurent si j'avais enfin cette personne je mesurerais la papesse le jugement jusqu'où je peux aller jusqu'où elle peut comprendre jusqu'où sa conscience peut accepter de se voir jusqu'où comment jusqu'où va jusqu'où va 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 Sous-titrage ST' 501